Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire mes nouvelles créations Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas fait cette vidéo Mais voilà, je vous la fais, donc mieux vaut tard que jamais Donc on va commencer avec les créations qui ne sont pas montées J'ai des sortes de cupcakes un peu romantiques Donc j'en ai 3, donc pour l'instant j'en ai 2 Donc je sais pas si vous vous souvenez de celui-ci Il fallait juste que je rajoute des trucs Et donc j'ai mis une petite rose et du coulis blanc Mais je trouve pas ça super super, mais voilà j'aime bien quand même J'ai celle-ci, il y avait juste la chantier, du coup j'ai rajouté une petite rose Et je pense le monter en collier J'ai celui-ci, donc je suis pas très très fan Donc il a une base translucide et une petite rose Mais voilà je suis pas super fan J'ai une base vert, translucide toute simple Une petite pizza, donc je suis pas très très fan Parce que je trouve qu'elle est un peu aplatie Je sais pas si vous pourrez voir Voilà, mais je pense peut-être la monter en collier J'ai un petit crocodile bleu, bah tout simple A la base il devait être plus translucide Mais j'ai mis un peu trop de bleu quand j'ai fait mon mélange Du coup il est pas translucide J'ai un pot de popcorn que j'ai monté en collier sautoire déjuré du temps Ce petit sable écoeur Comme ceci Je vous ai filmé le tuto Car sur une de mes photos Instagram J'avais posté ce porte-clés Donc voilà j'ai posté la photo de cette création On m'a demandé le tuto de ce biscuit Du coup je l'ai fait en un peu plus réaliste Donc le tuto est prévu pour dimanche normalement Ensuite j'ai cette religieuse Qui est pas super super Faut que je la passe-t-elle à la peinture Je sais pas si ça se dit Bref voilà J'ai un petit donut torsadé Donc en ce moment j'aime trop faire des donuts torsadés Et celui-là je vais le monter en collier J'ai une petite tarte aux fruits Inspirée de Barbara da Silva Donc tous les noms que je m'inspire Je vous mettrai en barre d'info Une petite fleur toute rose Pour monter en bague ou en collier Pour faire des bijoux pour les enfants Pour les petits-enfants Enfin pour les petites filles etc Je pense qu'on m'en est comprise J'ai une sorte de lollipop Ça fait super longtemps que je l'ai pas fait Alors je suis pas totalement convaincue Mais voilà j'aime bien Je pense à monter en collier J'ai un triangle Enfin une création un peu géométrique Inspirée de Byperinette Et je compte le monter en collier Une petite tarte choco-banane Inspirée de Fimo Forever Une assiette en porcelaine Avec une boule de glace Qui a commencé à couler Ici mais on verra pas trop Et dessus j'ai rajouté du chocolat Mais du coup je trouve qu'on voit plus trop la boule de glace Donc je sais pas du tout si je la monte ou pas Donc dites moi dans les commentaires Si je la monte Ou pas En plus ça tient même plus à son assiette J'ai un mini pot de popcorn Donc ça je sais pas du tout En quoi la monter J'ai une sorte de petite pierre Comme ceci Un peu genre géométrique et tout Et je pense que la va monter en ras de cou J'ai deux mini oreo Que je pense monter en porte-clé Enfin bref Je crois qu'on s'en fiche En fait de savoir comment je vais le monter ou pas Donc un chocolat et un vanille J'ai une petite glace Un peu réaliste Avec plein de trucs Des fruits etc J'ai un petit dé Que j'ai fait en fimo Et bah voilà quoi Une petite pomme réaliste Sauf que dessous J'ai fait un trou Pour quand je l'ai coloré Du coup je sais pas trop comment la monter Parce que je la trouve quand même pas mal J'ai deux petites Je vais dire des puces Non deux petites roses Et je sais pas si je monte en puces Parce que je sais pas si cette couleur Peu se vendre Enfin en boucle d'oreille Donc voilà Et enfin les dernières créations Ce sont ceux-ci Alors vous allez vous demander ce que c'est en fait Je vais faire une boîte de pastels en fimo Donc là j'ai déjà les pastels Un peu dans les mêmes teintes Donc voilà les couleurs Il faut que je fasse la petite boîte etc Donc si vous vous inspirez de cette création Qui n'est pas encore finie d'ailleurs N'hésitez pas à mettre Hashtag charlotte sucrerie regarde Je sais plus mon hashtag Mais je vous le mettrai ici Donc voilà si vous mettez une photo Ou une vidéo Voilà ça serait sympa Donc on va passer aux créations Qui sont montées Donc j'ai failli oublier J'ai ces deux petits nounours Que j'ai monté en porte-clés Donc ça va faire le grand et le petit Donc là je vais mettre un piton Translucide Donc voilà Zohé Créa m'a vraiment donné Envie de faire des trucs Translucide Et du coup je trouve ça Trop trop beau Donc on va commencer Avec les colliers J'en ai quand même Quelques-uns Tout d'abord J'ai juste un collier Chaîne Enfin je sais pas comment ça s'appelle Ces colliers Il y a juste de la chaîne Comme ceci Donc c'est presque un rat de cou Mais c'est pas un rat de cou Ça fait genre 50 cm Même pas Donc voilà c'est une chaîne Comme ceci Pour les intéressés Je l'ai eu à la foire-fouille Après j'ai ce collier Avec cette chaîne Donc tous mes colliers Ou presque Sont avec cette chaîne Je crois Donc c'est un petit esquimo Bah comme ceci À la fraise J'ai un collier Oreo Tout simplement Il n'y a pas plus Basique On va dire J'ai ce collier cordon Donc que j'ai eu Quand j'ai fait le partenariat Avec Le bazar Créatif Si je me trompe pas Et puis J'ai juste mis Une petite tente Encre à la fin Et ça fait un rat de cou Parce que je l'ai coupé Enfin j'ai un peu modifié Et ça fait un rat de cou Et en ce moment C'est assez sympa Je trouve les rat de cou J'ai un collier Géométrique Comme ceci Inspiré de Bypérinette Donc c'est juste Deux triangles Un vanille Et un blanc Et je trouve ce collier Trop trop beau Voilà J'ai un petit collier J'ai un petit collier Sur une chaîne différente Donc c'est un cookie Tout chocolat On va pas trop voir Les pépites Vu qu'elles sont Presque de la même couleur Voilà un petit cookie Tout chocolat Je le trouve assez sympa Et assez réaliste Après Et le dernier collier C'est celui-ci Donc c'est une parure Que j'ai fait Pour un concours Organisé par Cultura Enfin Sur le site de Cultura Il y a mon Cultura Donc c'est le Cultura de Valence Qui organise Une sorte de concours Pour gagner un bon etc Il fallait faire une parure Donc moi j'ai fait Flamme rose Bon il est pas super super Mais voilà C'est mon premier Donc je montais ça Avec une perle blanche Sur un camé En fimo blanc Tout simple Et donc j'ai les boucles d'oreilles Avec Donc j'ai galéré Pour les faire Mais voilà Voilà pour cette petite paire D'ailleurs je vous mettrai le lien En barre d'infos Si vous voulez aller voter Ou aller voir Ma création etc J'ai une petite paire De oreos croqués Tout simplement Voilà Si je les casse Ça va pas le faire J'ai Pour aller avec le collier Des mini esquimaux A la fraise Ensuite On va passer Aux puces Alors J'ai des sortes De puces rondes Enfin je les appelle Comme ça Avec des petits non-ours Verts translucides Donc ça C'est inspiré De Zoé Créa Tout ce qui est Translucide Et une petite paire De puces pastèques Donc toutes mes créations Seront bientôt Sur ma boutique A little market D'ailleurs C'est les soldes Donc profitez Donc pour l'instant Il n'y a pas beaucoup de soldes Mais après je vais augmenter Voilà Donc des petites puces pastèques Et tout le reste De mes puces C'est des puces roses Parce que je trouve ça Trop trop beau Et dès que j'ai mes petites roses Il y en a fait plein Donc j'en ai des violettes Des Ça c'est En couleur chair Des vanilles Des roses Des blancs Enfin je pense Je pense que vous pouvez voir Il y en a qui s'échappe Donc voilà Je peux faire d'autres couleurs D'ailleurs S'il y a quelqu'un Qui est intéressé J'ai celui-ci Avec une sorte De petite pierre géométrique Voilà Et j'ai ce petit collier Pour Ce petit collier Ce petit bracelet Pour les enfants Pour les petites filles Donc ça C'est avec le reste De collier cordon Que je vous ai montré Tout à l'heure Du coup je vais faire Un bracelet Pour les petites filles Et j'ai juste mis Une petite breloque Hello Kitty Voilà Je trouve ça Super mignon Et puis des fois Il n'y a pas souvent De bracelet Pour les petites filles Enfin voilà Les enfants Et enfin On va passer Au porte-clés Je ne l'ai vraiment Pas beaucoup Tout d'abord J'en viens avec Un donut Torsadé Comme ceci A la fraise Donc il y a Une breloque cuillère Et un petit nœud Rose pâle Bon bref Ça c'est emmêlé Ou je ne sais pas quoi Enfin bref Voilà Un porte-clés Tout simple Avec une tablette De chocolat Je ne sais pas J'avais envie De rien mettre Voilà Donc c'est Mme Zalcami Qui m'a donné envie De faire un porte-clés Avec une crème Comme ça Un porte-clés De mon tuto Du macaron Adanas Que je vous mettrai En barre d'infos Si vous voulez savoir Comment on le fait Donc j'ai mis Du ruban Comme ceci Et une petite breloque feuille Qui vient du partenariat D'accord Le truc Il n'est pas collé Donc j'étais en train De dire Que la petite feuille Venait de mon partenariat Avec Je ne sais plus du tout Parce que je suis Peut-être en l'air Je vous mettrai à l'écran Donc voilà Je trouve ça Super mignon Et super frais Pour cet été J'ai un oreo Translucide Normalement J'en avais d'autres Sauf que Je n'ai pas mis Assez de blanc Du coup Je trouve que Ce n'est pas beau Donc inspiré De Zoé Créa Parce que j'aime Trop trop Ses créations Donc il y a Un petit nœud blanc Et une petite breloque Handmade Donc normalement Ça sera à peu près Pareil pour tous les autres De cette gamme là On va dire Et le dernier C'est avec Mon petit nœud Qui vient de La petite épicerie Qui est crème J'ai mis Deux petites perles bleues Parce que je trouvais ça Trop mignon Avec des petites calottes Et c'est un esquimau A la vanille Donc en ce moment Je suis trop fan Des esquimaux J'en fais à la pistache Fraise Fraise vanille Je ne sais plus Quel parfum J'ai prévu encore Enfin bref Et en création montée J'ai aussi Ce petit plug Donc j'en avais un autre Qui était sur un plug blanc Avec une petite rose violette Mais je l'oubliais Chez une amie Du coup Voilà Donc là C'est un petit citron vert Je vais vous montrer Ce que ça donne Quand on le met Dans un téléphone Voilà Et du coup Ça protège Bon là Je l'ai un peu mal nuit Voilà Mais je trouve ça Trop trop joli Voilà Cette vidéo Nouvelle création Est finie J'espère que mes créations Vous auront plu Si vous reproduisez Mes créations N'hésitez pas à mettre Le hashtag Donc mon hashtag Que je ne me souviens plus Bref Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Laissez un commentaire Sur ce que vous en avez pensé Si vous voulez un tuto Si vous aimez Enfin bref Voilà Je vous dis à bientôt Je vous fais plein de conviviales Sous-titres par Jérémy Diaz